Les Nations Unies se donnent 60 jours pour barrer la route à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de traiter, dans ce laps de temps, 70% des malades et d'innumer 70% des victimes sans causer de nouvelles infections. Le chef de la mission d'urgence de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie par visioconférence. « Je me réjouis des engagements pris par les États membres pour leurs civils, leurs militaires, leurs matériels et leur argent. Mais je suis très, très inquiet parce que tout cela combiné n'est pas assez pour stopper l'épidémie », cela mente Anthony Bunbury. « La meilleure façon de protéger la population des pays non infectés est d'aider les peuples de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone à stopper la progression du virus. » L'épidémie a fait près de 4 500 morts dans ces trois pays. La population est à cran, comme ici à Freetown. Plusieurs personnes s'en sont prises aux forces de l'ordre. Elles accusent les autorités d'avoir attendu deux jours avant de ramasser le corps d'une victime présumée du virus qui gisait dans la rue. Aux États-Unis, l'infirmière infectée serait maintenant en bonne condition. Sa consoeur espagnole, qui a développé ses premiers symptômes il y a 15 jours, a des chances de s'en sortir. Passées deux semaines, les chances de survie sont en effet plus importantes.